C'est bon. Ingrid Bergmans, bonjour. Bonjour. Alors, ce rallye des gazelles pour vous, comment ça se prépare ? Ça se prépare bien. On a eu une bonne préparation avec tous les Amarocs ensemble. On a eu la chance de travailler avec autres équipes ensemble, qui est quand même fort agréable, parce qu'il y avait des filles qui l'ont déjà participé quelques fois. Je pense qu'il y a une équipe qui a participé huit fois. Ça compte déjà, qui a fait qu'on a pu poser toutes les questions qu'on veut, et qui nous donne un peu de confiance, on sait un petit peu ce qui va arriver. Et on a eu une belle préparation. Une équipe belge fortement représentée. Oui, dans les Amarocs, il y a une voiture belge, mais dans toutes les voitures, on a quatre équipes qui partent dans le désert. Une fierté, ça ? Les deux autres marques, on a fait les photos ensemble, je viens de voir les filles, mais je ne sais pas très bien dans quelle voiture. Une fierté quand même de participer à ce rallye ? Oui, bien sûr. Alors, comment on se prépare ? Je parle à l'ex-championne, puisque vous avez, rappelons-le, été médaillée à Séoul. Tiens, à Séoul. 1988. Quels souvenirs en avez-vous de Séoul ? De Séoul, une très bonne mémoire, mais ça fait déjà très longtemps, c'est un petit peu ma première vie. Et là, je vis un peu ma deuxième vie, où je vis des expériences un peu différentes. Mais c'est sûr que participer déjà au jeu, c'est hyper génial. Et le gagner, ça ne se raconte pas. Alors, justement, est-ce qu'on prépare un rallye comme un combat de judo ? Ici, c'est un peu nouveau, parce que quand je partais aux Jus olympiques, je connaissais le judo. Ici, rouler, la voiture, ça va. C'est la navigation qui est complètement nouvelle pour nous. Et je pense que pour les filles qui partent pour la première fois et qui sont un peu nouveaux dans la navigation, c'est très gai à faire et on a envie de faire plus. Mais la première fois, on cherche quand même parce que, voilà, un cap un peu différent, on peut se perdre, parce que là, dans le désert, on va être vraiment tout seul. Alors, c'est un peu stressant, mais en même temps, très chouette à faire. Le rallye, c'est une passion pour vous ? L'automobile, c'est un peu une passion. J'ai fait une course avec Volkswagen déjà il y a 27 ans, par hasard, parce qu'ils ont demandé si je voulais faire une course sur la piste. Et là, j'ai eu cours pendant un mois. L'année passée, j'ai participé au Fun Cup à Belgique, quand même toute la saison. Et ici, je suis au rallye. Et j'ai été dans le rallye de Dakar, mais il y a quand Thierry Sabine était toujours vivante. Alors, ça fait déjà aussi une préhistoire, ça fait un petit moment. Mais oui, la sport automobile, c'est très, très chouette. Et surtout, quand tu peux participer, c'est encore plus gai. Alors, présentation un petit peu du véhicule. La présentation, c'est un 4x4. On a rehaussé un peu la voiture et protégé en dessous. Mais c'est vraiment, voilà, c'est un tank qui va partout. On a eu des cours, justement, on a les 4 roues qui vont ensemble. Les 4 courts, 4 quarts longs. Je veux dire, mais c'est vraiment une voiture. On a des pneus un peu différents aussi, qui sont montés. Mais le véhicule, je pense que maintenant, c'est à nous. Je ne pense pas que le véhicule, ce serait une raison pour laquelle on n'arriverait pas là-bas. Dernière question, Ingrid. Tiens, on est année olympique. Que pensez-vous de l'équipe belge, olympique et de l'équipe de France aussi olympique ? Parce que chez nous, en France, on a Teddy Riner qui a la possibilité de décorcher une médaille. Qu'en pensez-vous ? Je pense qu'il est très très fort. Maintenant, la médaille, on l'a gagnée, le moment même, parce que tout peut arriver. On s'est bien douillé à Sydney. C'était un match assez discuté. C'est le jour où on fait, mais c'est sûr qu'il a énormément de chances. Il l'a encore prouvé ici au Tournoi de Paris, à tous les autres tournois dernièrement. Mais le jour même, on peut, comme on dit au judo, glisser sur une peau de banane ou pour une raison de l'autre, ne pas être là, parce que le corps, les blessures et tout ça. Mais je pense qu'il a vraiment une très grande chance, parce qu'il grandit tellement bien. Je lui souhaite très bonne chance aussi. Et chez les femmes féminines ? Chez les femmes féminines, je le connais un peu moins, parce qu'il faut dire que Thierry prend énormément de place pour le moment qu'on regarde. Je suis plus spécifiquement dans le judo. Mais je pense que tous ceux qui sont sélectionnés pour aller au jeu, je pense qu'ils ont une chance, parce qu'autrement, ils ne seraient pas là. Merci Ingrid. S'il vous plaît.